Quand un être humain interprète, il le fait bien sûr en fonction de son niveau émotionnel. Souvenez-vous le coût du centimètre, d'accord ? Je vous bouge d'un centimètre, efface à l'escalier, dans un cas, vous dites « waouh, super ! » Dans l'autre cas, je dis « pfff, vous comprenez ? » Donc on voit qu'il ne faut pas grand-chose, y compris dans la physiologie, pour changer un mode d'évaluation. Qui veut parler un petit peu de ces valeurs ? Est-ce qu'il y en a qui sont OK pour partager là-dessus ? Oui, c'est cool. Florian ? Oui. Alors déjà, avant de nous rentrer dans le contenu, toi, comment tu as vécu le truc ? La première étape, c'était vraiment très puissant, parce que j'en ai eu plein qui sont sortis. Donc ça, c'est pour la phase production ? Pour production. Ensuite, ce qui a été compliqué, c'est d'en trouver 15. Oui. Parce que je me suis arrêté à 8, 9, 10, voilà. D'accord. Donc j'ai un peu forcé pour montrer. Allez, en chercher d'autres ? Oui, en chercher d'autres. Bon, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse. Et paradoxalement, dans le travail que j'ai fait avec ma partenaire, avec Pascaline, il y a de nouveaux mots qui sont apparus. D'accord. Je me suis permis de les relisser dedans, parce que le travail, il y a un petit peu, on a fait un travail un peu à moitié, dans le sens où, assez rapidement, les deux ou trois plus importants qui nous sont apparus. D'accord. Le travail en thénesthésique, c'est fait par la suite. Tu veux dire que les trois premières, c'était assez clair ? Même pas. C'est qu'en faisant ma liste, je me suis dit, évidemment, dans ma cinq, tout à l'heure, j'aurais ces trois-là. D'accord. Parce que, instinctivement, ça venait. Et puis ensuite, on a fait un travail en thénesthésique. Et ça s'est validé ? Ça s'est validé. Et en le faisant, d'autres choses sont venues. Est-ce qu'elles sont venues comme étant plus importantes ? Plus importantes. Ah, donc. Au sens, elles visaient mieux que d'autres. Alors, ça, c'est intéressant. Du coup, c'est une autre façon de le dire. Mais tu sens que le mot est plus juste par rapport à la dimension que tu mets derrière. Tout à fait. En tout cas, il t'inspire davantage. À tel point qu'après qu'on est présenté à mon travail, ce midi, là, à la table, j'ai réécrit et qu'il y a des mots qui sont apparus. Ok. J'ai été sous-posé aussi. D'accord. Donc, ma liste ne correspond pas complètement à ce que j'ai dit tout à l'heure à Paston. Et ça évoluera encore, rassure-toi. Mais bon, nous, on va partir avec ce qui vient maintenant. Parce que normalement, déjà, avec ça, ça permet quand même de pas mal... Oui, puis ensuite, ce qu'on va voir, c'est que la valeur, enfin, le mot que vous mettez, c'est qu'un chapeau, en fait. Et derrière, il y a une dimension. Et parfois, on aura envie de l'appeler comme ça, parfois comme ça. Alors, plus vous allez revenir dessus, plus vous allez sentir qu'il y a un titre qui est en correspondance vraiment avec ce que vous mettez derrière. Mais ça peut prendre un petit peu de temps parfois. Ce que vous avez fait, donc, du coup, pour chacun de mes valeurs, il y a des sous-valeurs qui sont réponses à un panier dessous. Tu as un petit panier dessous, très bien. Alors, si on reprend les valeurs phares, pour toi, par exemple. Donc, tu te vises dans l'ordre. Oui, très bien. Donc, la première qui arrive en tête, c'est la fluidité dans la vie. Avoir de la fluidité à l'égard des situations, très bien. Ça veut dire équilibre, ça veut dire justesse, ça veut dire sobriété, ça veut dire harmonie. Mais le mot phare, c'est fluidité. Deuxième grappe. Mon deuxième grappe, c'est l'accomplissement de soi. M'accomplir, d'accord, le sentiment que je suis en progression, en croissance. Voilà, la recherche, l'apprentissage, le dynamisme, la tête de sens. D'accord, ok, super. La troisième ? La troisième, c'est la liberté. Me sentir libre ? Avec la mobilité, l'indépendance, l'autonomie, la responsabilité, la diversité, etc. La quatrième, c'est l'humanisme. D'accord. Donc, mettre de l'humanité, mettre de la sensibilité, en fait, humaine. Sensibilité, amour, bienveillance, respect, altérité. Ok, super. Générosité. Et la dernière, c'est reliance. La reliance, me sentir connecté, relié. Alors, là-haut, mais aussi aux autres. Oui, aux autres. Je donne, j'offre et je rejette. D'accord. Bon, bien, génial, bravo. Merci. Quelqu'un d'autre a envie de partager sur cette liste ? Oui. Non, c'est dans l'exercice, mon réplément. Oui. Mes mentales, mes idées, c'est très, 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 très. Et même si je voulais, moi, dans mon mental, très dur, en fait... Vous sentiez que ton corps, il répondait à autre chose. Je répondais. Alors, au final... Au final, j'ai eu mes pensées. D'accord. Intéressant. Donc, tu as plutôt écouté ton corps, j'imagine ? Oui, j'ai écouté mon corps, voilà. Le corps émotionnel et physiologique. Et parce que c'est celui qui pilote, hein ? Oui. Après, tu vas voir que tu vas pouvoir créer de l'alliance avec lui, de plus en plus. Alors, est-ce que tu es ok de nous partager quelques valeurs fortes ? Bien, il y avait la liberté en premier. La liberté, oui. La créativité en deux. Créer, d'accord. La croix, transmettre. Ok. Tu veux dire de transmettre par terre ? J'ai connu d'ailleurs, d'ailleurs, là-dessus. En quatre, un mot. D'accord. Et en cinq, spiritualité. D'accord. Ah ben, super, bravo, merci. C'est la première fois que tu faisais ce truc-là comme ça. C'est la première fois que tu faisais ce truc-là, comme ça. C'est la première fois que tu faisais ce truc-là, comme ça. C'est intéressant, parce que je me rends compte que... Je me rends compte que... Je me rends compte que tu pensais que c'est telle valeur ou telle valeur. Et là, en fait, non. Donc, c'est intéressant. Ouais. Ok. Génial. C'est la première fois que tu faisais ce truc-là. C'est la première fois que tu faisais ce truc-là. Sous-titrage ST' 501